Salut les apis, j'espère que vous allez bien. Le mois de février est déjà terminé, alors on voit tout de suite ce qu'il faut faire au mois de mars 2022 au rucher. C'est parti ! Le mois de mars, c'est avant tout le mois du printemps. Les jours rallongent, le soleil est de plus en plus présent et les températures augmentent. Il y a dans la nature de plus en plus de floraison, notamment tout ce qui est crocus, jonquilles, cerisiers, noisétiers, pruneliers, qui apportent du pollen en quantité en début de saison aux abeilles. Vers la fin du mois de mars, il y aura les seuls marceaux qui fleuriront et apporteront du nectar en quantité et du pollen aux abeilles. Ce sera la première mielée importante pour les abeilles. Dans la ruche, c'est l'effervescence. La ponte de la reine s'accélère, les premières rentrées de pollen sont présentes, la colonie s'agrandit et elle consomme aussi beaucoup plus pour maintenir le couvain à 35 degrés. Mais attention, il n'y a pas encore de rentrée de nectar. Donc la première chose à faire sur le mois de mars, c'est surveiller de très près les réserves des colonies, des ruches. Donc pour cela, vous pouvez sous-peser la ruche pour calculer combien il y a de réserves restantes dans la ruche. Et s'il n'y a plus assez de réserves, mettre un candi. Ou si vous avez déjà posé un candi, surveillez qu'il reste encore du candi sur la ruche. Mais les abeilles ont également besoin d'eau. Alors si ce n'est pas encore fait, pensez à installer les abreuvoirs dans votre rucher. Cela va permettre deux choses. Premièrement, éviter que les abeilles ne se retrouvent à s'abreuver dans la piscine de votre voisin, par exemple. Deuxièmement, à limiter la distance de déplacement des abeilles pour aller chercher de l'eau et donc à les économiser. Courant mars, pour le développement des colonies, il y a deux écoles. Soit la stimulation de la colonie pour la développer plus rapidement. Soit laisser la colonie se développer d'elle-même à son rythme. Pour la stimulation de la colonie, tout simplement, on va apporter du sirop léger 3 à 4 fois par semaine en petite quantité à la colonie. Mais je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet qui était nourrir les abeilles. Je vous mets un petit lien, vous pouvez aller la voir. Le gros problème avec la stimulation de la colonie, c'est que si c'est mal fait, vous allez potentiellement arriver à deux choses. Premièrement, favoriser les sémages de votre colonie. Deuxièmement, créer une famine dans votre colonie. Donc attention, vous pouvez le faire, mais il faut savoir bien gérer cette stimulation. Ou alors, vous laissez vos colonies se développer normalement, et là, vous aurez beaucoup moins d'essaimages, voire pas d'essaimages. C'est à vous de faire votre choix. Quand on parle de printemps, en tant qu'apiculteur, on pense tout de suite à ouvrir ses ruches pour faire la première visite de l'année, dite la visite de printemps. Mais attention, l'hiver va jusqu'au 21 mars. On peut encore avoir des journées très froides qui vont refroidir la colonie. Donc, pour ouvrir vos colonies et faire votre visite de printemps, il faut que vous ayez un minimum de 14-15 degrés sur deux à trois jours consécutifs pour pouvoir faire cette visite de printemps. Si vous n'avez pas cette température, n'ouvrez pas votre ruche au risque de refroidir la colonie et donc de retarder son développement. Alors, je sais, c'est long, on a tous envie de mettre les mains dans les ruches. Néanmoins, on peut faire quelques petites choses durant le mois de mars. Vous pouvez, par exemple, changer les plateaux de fond des ruches. Donc, pour cela, vous allez déclipser le plateau, en poser un nouveau à côté, prendre votre corps de ruche, le poser sur le nouveau plateau, reclipser, enlever l'ancien et remettre la ruche à sa position d'origine. Ne se déplacer surtout pas la ruche au risque de désorienter les abeilles. Vous pouvez également en profiter pour faire un comptage Varouaf. Alors, pour ça, vous allez mettre un tiroir en dessous du plateau de fond aéré, Nico pour les miens, par exemple, que vous allez graisser. Vous le laissez 24 à 48 heures et vous passez ensuite faire votre comptage Varouaf. Si le comptage Varouaf n'est pas bon, puisque le nombre de Varouaf est trop élevé, alors souvent, on dit qu'il faut un Varouaf par 24 heures. Pour, à cette saison, que le comptage soit bon et que l'infestation ne soit pas trop élevée dans la ruche. Mais si jamais vous avez, par exemple, 4, 5, 6 Varouaf sur 24, 48 heures au niveau de la chute de Varouaf en naturel, à ce moment-là, vous pouvez faire un traitement flash sur vos abeilles. Oxybi, Varomède, enfin voilà, je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit, mais faites votre choix. Traitez vos abeilles en début de saison, ça leur donnera un petit coup de boost et, effectivement, vous repartirez avec une meilleure colonie pour la saison 2022 à venir. Les vols de propreté vont se multiplier de plus en plus avec ce beau temps fin. Profitez-en également durant le mois de mars pour venir observer vos colonies. Cela vous donnera des indices au niveau de la planche d'envol, de voir la force de la colonie. Si on a 4 abeilles qui sortent, c'est une colonie faible. Si on a toute une troupe d'abeilles qui sortent, vous avez plutôt une colonie jolie, forte. Regardez les rentrées de pollen. Cela vous donne un indice. On dit souvent que lorsque les abeilles rentrent du pollen, c'est que la reine a repris sa ponte. Donc, vérifiez qu'il y a bien des rentrées de pollen au niveau de la planche d'envol et vérifiez qu'il y a assez de rentrées de pollen. Si jamais vous avez très peu de rentrées de pollen, dû au fait, par exemple, que vous ayez un mauvais environnement autour de chez vous. Normalement, en tant qu'apiculteur, on pose ces ruches là où il y a un environnement propice pour les abeilles. À ce moment-là, complémentez avec un apport en protéines au niveau des abeilles. La planche d'envol peut vous donner aussi l'indice de certaines maladies. Par exemple, par les odeurs qui vont se dégager de la ruche, notamment par cette porte d'entrée, puisque c'est une évacuation d'air au niveau de la ruche. Et aussi, les salissures qu'il y a sur la planche d'envol. Si vous avez plein de salissures d'éjection d'abeilles sur cette planche d'envol, on peut soupçonner une nozémose dans la ruche, par exemple. Le mois de mars, c'est également le moment de faire un bilan hivernal. Par bilan hivernal, qu'est-ce que j'entends ? De faire l'inventaire des pertes qu'on a eues durant l'hiver. Alors, l'inventaire des pertes, c'est bien beau, mais c'est aussi d'analyser ces pertes et d'essayer de comprendre pourquoi on a perdu une colonie. Est-ce que c'est de notre faute ou pas ? Et si c'est de notre faute, essayer de s'améliorer pour les hivers suivants. Durant ce mois, il est également temps de commencer la lutte contre le frelon asiatique. Effectivement, au début du printemps, les reines frelons asiatiques vont sortir de la hibernation et vont vouloir créer un nid primaire. Pour pouvoir créer ce nid primaire, elles ont besoin de sucre, de carburant. Donc, mettez en place vos pièges à frelons asiatiques, peut-être pas sur vos ruchers, mais mettez-les en place pour essayer de capturer les reines sortant de l'hibernation. Pensez bien qu'une reine que vous capturez, c'est un nid en moins et donc une pression en moins sur vos ruches. Tout autre chose, vous pouvez commencer à prévoir aussi les futurs essais mages qui auront lieu d'ici un mois et demi à peu près. Pour cela, vous pouvez faire vos ruchettes ou ruches pièges afin d'essayer de capter des essais mages, soit de votre ruché ou soit d'autres ruchés aux alentours. Pour finir, il est encore temps de débrousser le ruché, entretenir le ruché, fabriquer vos ruches, ruchettes, cadres, mini-plus, tout ce que vous voulez à l'atelier. Mais faites attention, le temps va devenir très très court pour la fabrication, ça va s'accélérer dans le ruché. Alors quand je dis que ça va s'accélérer dans le ruché, si vous avez deux ruches, effectivement, c'est relativement calme, on va dire. Maintenant, si vous avez 50 ruches, ça va effectivement s'accélérer beaucoup plus sur le terrain. Donc voilà les apis, je pense qu'on a fait le tour sur les grandes lignes de ce qu'il y a à faire au ruché au mois de mars. Comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, vous laissez un commentaire, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, s'il y a quelque chose que j'ai mal fait, que j'ai mal dit, il n'y a pas de souci. On en discute, pas de problème, et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, salut les apis ! Sous-titres par Jérémy Diaz